Bonjour, tout d'abord j'aimerais déjà remercier les personnes qui ont déjà donné pour la cagnotte de la Nive de Paul. Donc bon, la cagnotte court toujours, j'ai vu que là j'étais à 95 euros, donc je suis loin des 38 000 euros de Christophe Tétinger, mais bon je ne vais quand même pas demander à Paul de mettre une baigne à Jean-Luc Rechman juste pour augmenter sa cagnotte. Là comme on peut voir, les prochaines émissions reprennent le 17 juin, donc je déposerai les cadeaux 3-4 jours avant, et je vais même déposer, il y a un cadeau que je vais lui faire en plus, je vais lui offrir des dates, parce que comme il n'arrête pas de nous sortir des dates, je vais lui offrir des dates, je trouve ça assez rigolo. Donc comme on a pu entendre aujourd'hui Jean-Luc Rechman l'appel Wikipol, bon je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs semaines, donc j'avais déjà fait les t-shirts Wikipol, et puis comment dire, il y a des gens qui n'aiment pas que je balance mes t-shirts, il faut juste savoir que mes t-shirts sont là juste pour, on va dire, illustrer ma chaîne, que vous achetiez ou pas mes t-shirts, comme disait Michael Jackson, je m'en balèque, mais bon ça me fait plaisir que vous les voyez au moins. Sinon alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 comédies, eh bien le super Popol était toujours là, on a pu voir dans le public un joli petit garçon qui avait fait un beau dessin pour Jean-Luc Rechman, les deux copines qui s'habillent pareil étaient toujours dans le public, et puis on a pu voir la famille de Paul, toujours aussi, vous verrez à la fin, ce que je pense de la famille de Paul. Donc voilà, ensuite au coup d'envoi, donc voilà, la première question, Moyen-Âge qu'appelait-on l'écu ? Donc bien sûr c'était le, comment dire, le bouclier. Après vous aviez Emmanuel qui faisait du beatbox, voilà, moi aussi. Alors quelle émoji concerne directement les femmes a fait son apparition cette année, donc c'était une goutte de sang. Donc je vous ai trouvé la bestiole, donc voilà, donc c'est pour les filles quand elles ont leur ragnagna, donc moi j'avais fait déjà le t-shirt, ragnagna, pas ce soir. Alors sinon après vous aviez donc le très sympathique Frédéric Pompier de son état, qui a eu une question musicale, je ne l'ai pas mise. Vous aviez Manon, ceinture de karaté, à Paris, pour quel délit ? Il y a eu plein de PV, gna gna gna. Et bien c'était pour Jeanne Mégaux, donc voilà. Ensuite, quel héros de roman créé par Maurice Leblanc est surnommé le gentleman cambrioleur ? Donc bien sûr c'était Arsène Lepin, Dupin. Après au XIXe siècle, quel établissement situé à la pointe de l'île de la cité offrait l'une des attractions favoris des Parisiens ? Et bien c'était la morgue. Ensuite, sur Instagram, le 3 février dernier, de quoi Salma Hayek a-t-elle déclaré être fière ? Donc c'était de ses cheveux blancs. Donc voilà, il a pris Manon en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel Alain a créé, animé le jeu Burger Quiz ? Donc bien sûr c'était Alain Chabat, pardon. Donc le tablier de cuisine, je ne peux pas, il y a Burger Quiz, il n'y a pas de raison. Ensuite, le beatbox a été pris en duel. Quelle équipe de foot et l'étoile rouge de Belgrade ? Donc bien sûr c'était une équipe serbe. Après, il s'est retrouvé face à, comment dire, face à Paul en coup fatal. Et puis, comment dire, il nous a encore éclaté avec cette réponse à quel compositeur doit-on les variations de Goldberg ? Et bien il le savait. Et je crois que c'était à Endel. Et bien, je ne sais pas d'où c'est sorti. Mais bon voilà quoi. Donc, et bien, comment dire, Emmanuel a perdu. Donc on a pu voir que toute la famille était très contente. Comme on peut voir, donc il fait des bisous, comment dire, il se rapproche bien des filles. Mais avec les garçons, il est toujours un petit peu éloigné. Donc voilà. Après, il s'est planté sur une question qui était hyper simple. C'est pour ça que le truc est étonnant. C'est que quand on voit qu'il nous trouve une réponse sur les variations Goldberg et là, par rapport à cette question, par quel mot débute traditionnellement une charade ? Donc c'était mon premier. Et puis, comme on a pu voir, il n'était vraiment pas content. Parce que bon, c'est comme je dis, comment dire, il n'a pas la notion d'argent tout à l'heure. Et justement, parce que bon, il y a des gens qui sont là en train de dire, oui, tu fais une cagnotte, etc. Avec tout le fric, il a gagné. Mais je ne sais pas si vous avez entendu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà. Donc là, aujourd'hui, il a plus de 100 000. Et là, je peux vous l'avouer, il a monté jusqu'à 400 000. Et vous savez, c'est quoi son kiff ? Son kiff, c'est d'acheter des bouquins. Et là, aujourd'hui, il a dit qu'il ferait bien un petit safari. Donc vous voyez, ce n'est pas des goûts de luxe. Dans l'étoile mystérieuse, bon, ben voilà. Donc c'est toujours, comment dire, Audrey Toto. Et puis, comment dire, ben, donc voilà. La petite famille, tout au complet, nous a fait un gros coucou. Et puis, comment dire, en début de vidéo, je vous ai dit ce que je pensais de cette famille. Eh ben, c'est le nouveau t-shirt. Eh ben, c'est la famille Soudé. Ah ah ah. Bon, voilà. Et puis, ben, n'oubliez pas, donc, pour les fans de Paul, vous pouvez aller sur Facebook. Donc, fans de Paul, les 12 coups de midi, si vous voulez lui laisser des messages. Donc, je mettrai un courrier, donc, avec les cadeaux. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à très très vite. Bye bye. Bye bye.